... Merci à Sarah Stissé pour toutes ces informations, Mesdames, Messieurs. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir le Dr Morphal. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Mouchéder. Alors, vous êtes le président des pharmaciens hospitaliers du Sénégal et vous sortez d'une journée scientifique organisée les 9, 10 et 11 mai. Journée scientifique de l'Association des pharmaciens hospitaliers du Sénégal qui portait sur la pharmacie interne. Dites-nous un peu pourquoi des journées scientifiques sur la pharmacie à usage interne, prétexte, contexte. Déjà, c'est quoi la pharmacie interne ? Effectivement. D'abord, je vous remercie Mouchéder pour l'invitation qui m'a été accordée pour venir parler de la pharmacie à usage intérieur. Naturellement, peut-être pour répondre à la première question par rapport à la pharmacie à usage intérieur que le public ne connaît pas très bien. La pharmacie à usage intérieur, c'est une pharmacie qui se trouve à l'intérieur de l'hôpital qui est gérée par un pharmacien. Donc, contrairement à son collègue du pharmacien d'officine que vous connaissez le plus, le pharmacien à usage intérieur ou bien la pharmacie hospitalier est beaucoup plus proche du médicament et du malade pour la prise en charge thérapeutique. Ok, c'est donc le pharmacien qui est à l'intérieur de l'hôpital. Défi et opportunité, c'est ce que vous aviez comme thème. Et quel est l'état des lieux, selon vous, de la pharmacie à usage interne au Sénégal ? Bon, effectivement, sur l'état des lieux, c'est ce que nous faisons actuellement au niveau de la pharmacie à usage intérieur avec ses limites et ses manquements. Donc, pour nous, c'était important de revenir un peu sur l'état de ces lieux, sur le type d'approvisionnement qu'on fait au niveau de l'hôpital, sur le type de médicament qui est actuellement utilisé au niveau de l'hôpital, mais également sur les types d'activités qui se font actuellement au niveau de l'hôpital. Donc, sur l'état des lieux aussi, on souhaiterait faire une harmonisation de ces activités pour tous les pharmaciens hospitaliers du Sénégal. Alors, les problématiques de l'approvisionnement, vous l'avez dit, pour la pharmacie à usage interne, on a vu que vous avez détaillé lors de vos journées scientifiques avec les anticancéreux, les médicaments d'urgence, les stupéfiants et les kits de dialyse. Pourquoi vous avez spécifié et ciblé ces types de médicaments ? Bon, pour nous, en fait, c'est les médicaments qui posent beaucoup plus de problèmes au niveau de l'hôpital. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de revenir sur ces problématiques d'approvisionnement, essayer aussi de discuter par rapport à nos différentes expériences au niveau de ces structures sur les médicaments d'urgence, bien sûr, parce que l'urgence, si on ne lève pas au niveau de l'hôpital, on ne peut pas soigner les malades. Donc, on est revenu sur une partage d'expérience sur la commande de ces médicaments d'urgence et quels sont les blocages qui ont été observés sur ces médicaments d'urgence qui sont utilisés au niveau de l'hôpital. Donc, pour nous, quand un patient arrive au niveau de l'hôpital, il doit trouver un médicament. Donc, quand on doit faire aussi une intervention chirurgicale, le malade ne doit pas sortir, ou bien son accompagnant ne doit pas sortir de l'hôpital pour avoir une prise en charge correcte. Mais docteur, justement, ça devient la règle d'aller chercher des médicaments à l'extérieur. Quand vous amenez un patient, un parent malade, en général, c'est en votant l'ordonnance. Et même pour ce qui est des basiques, comme le coton, les compresses, mais vous allez acheter ça à la pharmacie, de l'alcool, de l'éosine aqueuse. On vous demande d'aller chercher des sereines. Finalement, qu'est-ce que vous avez, vous, comme pharmacien, au niveau de l'hôpital ? Bon, c'est vrai que ça, c'est vraiment le véritable défi sur lequel on va discuter de façon profonde avec peut-être les autorités au niveau de l'hôpital. Bon, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se trouve quand même au niveau de l'hôpital, mais il y a beaucoup parfois de manquements qui sont au niveau de l'hôpital, qui ne devraient pas être. Donc, tout ça, c'est des problèmes que nous rencontrons au quotidien et qu'on essaie d'apporter des solutions. Et c'est ça aussi l'objet de ces rencontres, pour voir comment on va pallier ces manquements au niveau de ces unités de soins. Et les conclusions, comme vous dites, c'est finalement discuter avec les autorités hospitalières. Mais quand est-ce que ça va s'arrêter, qu'on va trouver des solutions, comme je dis, vous amenez un malade, c'est urgent, on vous donne une ordonnance. En post-opératoire également, il faut acheter des médicaments. D'autant plus que le tout est facturé, on paie à l'hôpital pour tous ces services-là, aussi bien les soins que les médicaments. Mais finalement, vous infligez aux patients, aux usagers, la double peine. Non seulement on paie la facture de l'hôpital, on va payer la facture pharmaceutique. Chez vos collègues d'officine. Voilà, bon, je pense qu'il faut faire la différence en la part des choses quand on arrive au niveau de l'hôpital. Il y a certains hôpitaux dans lesquels vous ne pouvez pas payer tout en même temps. C'est-à-dire qu'il y a une facturation qui est faite, peut-être pour l'hospitalisation, une facturation qui est faite pour la consultation, mais c'est différent de la facturation sur le médicament. Donc généralement, pour ce type d'hôpital-là, le médicament est prescrit, et le malade ou bien l'accompagnant doit l'acheter soit au niveau de l'hôpital, s'il est disponible bien sûr au niveau de l'hôpital, soit au niveau de la pharmacie définine. Ça, c'est en fonction des gouvernances hospitalières. Il y a des hôpitaux qui font des packages, comme on le voit un peu partout dans les pays du Nord. Je pense que c'est le modèle idéal pour nous. Et pour cela, c'est là qu'on attend véritablement le rôle du pharmacien à usage intérieur, de la pharmacie hospitalière. On l'attend vraiment au niveau du malade, au niveau des services cliniques. Et comme je le disais souvent, si on envoie plus de pharmaciens dans les services cliniques, de moins en moins on va trouver ces problèmes. Parce que l'expérience, elle est là, que ce soit américaine, au niveau des pays développés comme la France, entre autres. On trouve des pharmaciens dans ces unités de soins-là, qui vont essayer de gérer tout ce qui est médicaments. Parce que le médecin, je pense qu'il a beaucoup plus d'activités que de gérer des médicaments au niveau de son unité de soins. Maintenant, si vous avez des pharmaciens dans ces unités de soins, généralement, on va essayer d'optimiser cette utilisation de ces molécules-là au niveau de l'unité de soins. Et également, garantir aussi la disponibilité en fonction de la gouvernance de l'hôpital. Et vous l'avez dit, quels sont vos types de rapports avec les médecins traitants, vos collègues ? Bon, c'est des collègues. Donc, le pharmacien au niveau de l'hôpital, il va jouer un rôle de copilote. Donc, c'est des métiers de complémentarité. Donc, lui, il a une obligation de moyens pour soigner. Donc, les médicaments en font partie de ces moyens. Parce que dans votre discours, je viens d'entendre, comme vous dites, qu'ils ne sont pas là pour gérer. Mais ils doivent être au courant de ce qui se fait, de ce qui est disponible. Vous travaillez en étroite collaboration. Effectivement. Donc, c'est une équipante. On travaille en étroite collaboration avec les médecins qui se trouvent au niveau de l'hôpital. Mais je dis que peut-être au niveau de la pharmacie hospitalière, il y a beaucoup de défis sur lesquels on doit revenir. Et on va relever, notamment sur cette partage d'informations pharmaceutiques, notamment sur aussi la digitalisation du circuit du médicament au niveau de l'hôpital. Donc, le médecin, peut-être, il n'a pas besoin d'appeler un tel docteur pour savoir si le médicament est disponible ou pas. Donc, je pense que le médecin, à partir de son bureau, il peut juste faire un petit clic pour voir si le médicament est disponible. Même le prix du médicament, il peut le savoir au niveau de son bureau. Avant de faire la prescription. Alors, vous êtes combien au niveau de l'hôpital en général ? Bon, généralement, ça varie d'un hôpital à l'autre. Mais le nombre de pharmaciens est minime par rapport au nombre qu'il devrait avoir au niveau de l'hôpital. Et ça, c'est dans tous les hôpitaux du Sénégal. Et je pense qu'on doit avoir plus de pharmaciens pour essayer de faire tout ce que je viens tout à l'heure, une optimisation thérapeutique, mais économique de l'utilisation des médicaments. Mais l'idéal, c'est d'avoir un pharmacien par service clinique. Par service clinique. Par service clinique. C'est vraiment ça l'idéal. Exactement. Donc, c'est l'idéal comme ça. Mais il arrive qu'on trouve dans un hôpital ou dans une structure médicale, un seul pharmacien pour toute la structure. Effectivement. Et ça, ça définit très, très, très difficile pour ce pharmacien. C'est-à-dire que si vous avez un pharmacien pour tout l'hôpital, donc ce pharmacien va s'occuper uniquement de la logistique pharmaceutique. Et la logistique pharmaceutique, c'est juste une activité parmi tant d'autres au niveau de la pharmacie à usage intérieur. La logistique, c'est de voir comment sélectionner les médicaments, comment on fait l'acquisition, comment il doit faire la distribution. Et généralement, quand il est seul au niveau de l'hôpital, il va s'occuper uniquement de la logistique. Et quand le médicament arrive au niveau de son service, le pharmacien fait ce qu'on appelle des dispensations groupées. C'est-à-dire qu'il envoie tous les médicaments au niveau du service clinique et s'il envoie tous ces médicaments-là, il n'aura pas de retour d'information par rapport à l'utilisation. Et là, il peut y avoir peut-être des problèmes de collage, d'autres problèmes qui n'est pas du tout... C'est quoi un problème de collage ? Un problème de collage, c'est juste avoir utilisé des médicaments et qu'il n'a pas un retour d'information par rapport à l'utilisation de ces médicaments-là. Donc, c'est ça en fait. Et alors, par rapport au statut et à la formation, il faut une formation spécifique ou c'est comme vos collègues pharmaciens d'officine, vous faites la même formation entre en commun ? Comment ça se passe ? Bon, en fait, ça aussi, c'est le véritable défi au niveau de la pharmacie hospitalière. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la pharmacie hospitalière, c'est une discipline. Donc, c'est une discipline, c'est une spécialisation. Mais au Sénégal, comme ça se fait depuis très longtemps, c'est des pharmaciens qui sont formés pendant six ans et qui sont envoyés directement au niveau de l'hôpital. Dans d'autres pays, il faut faire une spécialisation. C'est-à-dire qu'après la pharmacie hospitalière, c'est un DS. Donc, c'est une spécialisation de quatre ans qui est faite avant d'aller exercer au niveau de l'hôpital et reconnue comme pharmacie à usage intérieur. Donc, c'est vrai qu'au Sénégal, depuis quelque temps, il y a un master qui est mis sur place pour essayer de compléter la formation de certains pharmaciens hospitaliers. Mais ce n'est pas tout. Mais ce qui est du point de vue réglementaire actuel, c'est juste que quand un pharmacien sort de l'université avec un diplôme, il peut être envoyé au niveau des structures hospitalières. Alors, toujours par rapport à cette formation, est-ce que vous pensez qu'on devrait aller vers des filières, je veux dire, ici au Sénégal, spécifiques à la pharmacie d'intérieur ? Oui, nous le pensons, effectivement. Je pense qu'il faut aller vraiment vers des spécialisations parce que c'est un métier qui a beaucoup évolué. Qui a évolué, c'est ça. Qui a beaucoup, beaucoup évolué durant ces dernières années, comme la médecine d'ailleurs. Donc, il y a eu beaucoup d'émergences de nouvelles disciplines. Mais également, il y a beaucoup de nouvelles molécules qui arrivent, qui ont un autre statut au niveau de l'hôpital. Il y a d'autres molécules, comme on l'a parlé tout à l'heure, des médicaments anticancéreux, qui nécessitent une autre approche au niveau de l'hôpital pour pouvoir être utilisées chez le malade. Donc, tout ça, c'est des questions sur lesquelles nous, on est revenu pour essayer de donner des solutions par rapport à ce qu'on doit faire au niveau de l'hôpital. Alors, vous avez également parlé d'industrialisation pharmaceutique et d'unité de pharmacotechnique. Effectivement, nous, on a parlé de la souveraineté, surtout la souveraineté pharmaceutique, parce que depuis quelques temps, on nous parle de souveraineté pharmaceutique. Nous avons évité aussi, durant le forum, des industriels qui sont venus discuter avec nous par rapport à ces souveraineté pharmaceutique. Parce que pour nous, il ne faut pas parler de souveraineté pour souveraineté. C'est-à-dire qu'il faut aussi voir c'est quoi l'impact de ces souverainetés pharmaceutiques. C'est vraiment dans l'air du temps, la souveraineté. Voilà, donc il faut voir cette souveraineté, quel est l'impact de cette souveraineté au niveau de la pharmacie à usage intérieur. Quelles sont vraiment les molécules qui doivent être mises à disposition de la population durant cette souveraineté. Donc, c'est dans ce sens-là, nous, qu'on a invité l'industriel pour essayer de discuter avec lui par rapport au liste de molécules, de médicaments d'urgence que nous avons surtout au niveau de l'hôpital. Et parler dans ce sens sur la souveraineté pharmaceutique. Ce ne sont pas uniquement des médicaments d'urgence, mais il y a les médicaments du cancer, également les médicaments qui sont utilisés pour la dialyse. Donc, nous avons discuté sur toutes ces questions-là par rapport à l'industrie. Pour cette souveraineté pharmaceutique, est-ce la solution ? Et là, la question est plus large, dépasse donc la pharmacie à usage interne, touche la pharmacie d'officine. Est-ce la solution à la cherté des prix de médicaments ici au Sénégal ? Bon, nous le pensons. Généralement, peut-être avec cette souveraineté... Si nous les produisons ici... Si nous les produisons ici... Effectivement, il n'y a pas de raison que ces médicaments soient beaucoup plus chers. Exactement, beaucoup plus chers. Donc, ça, c'est notre avis. La place du pharmacien dans les districts également. Pourquoi vous avez éprouvé le besoin d'en faire un sous-thème ? Oui, c'est un sous-thème parce que c'était un problème. Donc, c'était vraiment la naissance même de cette association qu'on a mise en place depuis 2016-2017. Parce que dans les districts, on avait constaté souvent qu'il n'y avait pas de pharmacien qui gérait le médicament, mais plutôt des dépositaires ou bien des dépositaires ou des personnes qu'on appelait les CDS, les comités de santé, qui étaient dans ces structures et qui géraient le médicament. Et pour nous, un médicament qui n'est pas géré par un professionnel de santé est dans le circuit illégal du médicament. C'est dans ce sens-là qu'on a essayé d'inviter les quelques pharmaciens de districts qui sont au Sénégal et en parler, et discuter de leurs problèmes et essayer de mettre une feuille de route par rapport à leurs besoins spécifiques au niveau du district sanitaire. Les prochaines journées scientifiques ou organisations liées à la pharmacie interne ? Bon, ça, ça sera peut-être pour l'année prochaine. On va en discuter avec le comité scientifique. Donc, nous sommes ouverts aussi un peu à l'international avec des pays comme la Côte d'Ivoire, le Maroc. Et nous sommes dans une co-organisation de la pharmacie hospitalière africaine, donc avec ces pays-là, donc qui nous invitent souvent aussi dans leur congrès. Donc, ça sera vraiment une co-organisation conjointe l'année prochaine. Inch'Allah. Merci, Dr Morphal, président des pharmaciens hospitaliers du Sénégal. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Media. Merci, bonsoir. Merci. Merci.